Bonjour tout le monde, nous allons commencer le module numéro 2 qui concerne le management de l'intriguerroquier. Pour la première présentation, nous allons parler des impacts économiques de l'intriguerroquier en passant par la valeur et la durée de vie du patrimoine de l'intriguerroquier. Comme nous savons tous, les infrastructures de transports constituent un élément primordial pour garantir la liberté de déplacement des personnes et des biens. Elles sont en général prises en charge par la puissance publique, donc par l'Etat, et constituent un facteur primordial de croissance économique. En normaux, on peut dire que les infrastructures de transports stimulent l'activité économique, suppliment le creux d'étranglement et ont des effets distributifs sur la croissance. Ces infrastructures représentent en général le seul moyen d'accès aux zones rurales, et en général aussi constituent le mode le plus flexible approprié dans la vie économique et sociale d'un pays. On s'en rend compte que l'instructeur du réseau routier continental nous donne une image des infrastructures routières qui n'a pas évolué depuis les années d'indépendance. Et on peut situer de nombreux facteurs bloquants pour le développement de ces infrastructures. Toujours dans le cadre du constat, on doit reconnaître que la capacité limite des pays à mettre en œuvre les projets, tant au niveau national que national, constitue un frein majeur au développement des infrastructures. Et les institutions techniques aussi des ministères et des départements de route, qui sont responsables aux premiers chefs de la gestion des infrastructures, souffrent dans une certaine mesure de l'insuffisance de leurs capacités. Ceci nous amène à nous poser la question pourquoi. La première réponse, il y a une réalité, comme quoi la route est un mode de transport incontournable. 80% de voyageurs, 90% de frais, 90% de frais transitent par la route. Cette même route représente un capital important et sa gestion doit viser à préserver ce capital et en même temps offrir à l'usager un niveau de service agréable. D'où l'idée que l'entretien du patrimoine vautier est donc un enjeu considérable. Quels sont les éléments de ce patrimoine ? Tout ce qui concerne la route, les tracés, les plateformes, les couches de chaussis, les chemins pyrtonniers, les ouvrages hydrauliques, les ouvrages d'art, les dispositifs d'exploitation, la signalisation et les équipements de la route construisent les principaux éléments du patrimoine. En pensant économie, on voit que la route est un ouvrage destiné aux usagers qui veulent se déplacer d'un point à un autre. Cela suppose que cela représente des coûts composités comme étant le coût de construction, les coûts d'entretien qui reviennent à l'état, les coûts d'exploitation des véhicules qui reviennent aux usagers et les coûts sociaux qui reviennent à tous. Il y a aussi des avantages économiques tels que la baisse des coûts générales des transports, l'accessibilité aux services de base, la stimulation des investissements. La gestion de la route nous fait penser à une notion de service. Quatre temps nous achètent de cette route pour se résoudre, à savoir avoir la possibilité d'aller d'un point à un autre, la baisse du tarif donc du coût de transport, la réduction du temps de trajet et les meilleures conditions de confort de sécurité. Le rôle du gestionnaire donc est de prendre les décisions nécessaires pour garantir ce service à un niveau adéquat. Cette décision est un acte politique qui résulte d'une confrontation entre deux visions complémentaires, la vision responsable, responsabilité publique donc politique, et la vision experte, la compétence technique. Il faut se mettre à l'esprit que toutes les décisions doivent s'inscrire dans le cadre d'une politique culture globale. Pourquoi une politique culture globale ? Parce qu'il est reconnu aujourd'hui que la politique d'entretien est un élément capital dans la préservation et la durée de vie du patrimoine d'entretien. Au niveau international, le rapport de la banque indique que le coût d'exploitation des véhicules représente de 73 à 95 % des coûts de transport. Et une réduction des dépenses d'entretien de 1 $ peut se traduire par une hausse de 2 ou 3 $ du coût d'exploitation des véhicules. Cela dit donc un peu l'importance de la politique d'entretien. C'est quoi une politique d'entretien ? C'est d'abord la connaissance du patrimoine, aussi bien quantitativement que qualitativement. La définition des besoins d'entretien pour maintenir un état à ce patrimoine et la définition des solutions techniques à mettre en œuvre. Cette politique routière doit être l'expression d'un choix global et cohérent qui tourne autour de 3 niveaux. Le niveau de service, le niveau politique et technique, le niveau des ressources financières. Les outils techniques pour mieux changer de modèle sont très utiles. Ces modèles établissent une différence commune, concept, méthode, langage et pérennise le savoir-faire. Ce sont des outils techniques qui ne servent qu'à éclairer les décisions et non pas les justifier. Pour la gestion d'un ouvrage, il y a une démarche logique qui consiste d'abord à connaître le problème à résoudre, à déterminer un choix à long terme et appliquer les décisions qui ont été prises. Et en fin de compte, vérifier les résultats obtenus. Ce qu'il faut connaître, les systèmes d'information requièrent. Je me donne à travers les banques redonnées. Ce qu'il faut déterminer, c'est à partir de l'analyse des stratégies, niveau de service, moyen, optimisation. Ce qu'il faut appliquer, c'est la programmation, le choix des sections, le choix des solutions, l'optimisation. Et ce qu'il faut vérifier, c'est assurer au suivi la durée du projet. Le chemin institutionnel et organisationnel pour l'apprentissage d'un ouvrage autour de deux. Le niveau institutionnel et le niveau programmation. Mais il y a aussi le niveau exécution. Instructionnel, nous parlons à long terme, ça concerne le niveau global. Le niveau programmation concerne le moyen terme, donc au niveau régional ou départemental. Et le niveau exécution concerne le rythme plus annuel. Donc c'est ça, c'est la section group qui est courte. A chaque niveau, son rôle. Au niveau institutionnel, au niveau programmation, au niveau exécution. Et les raisons réparties. Connaissance, décision, application, vérification. Et vous voyez que, au niveau exécution, il n'y a rien qui se décide. C'est juste la connaissance de ce qu'il faut faire, l'appliquer et vérifier. Et même qu'au niveau programmation. Pour la durabilité des investissements, nous dirons que c'est lié à calculer les travaux à l'exécution. D'abord, la calculer des études. La pertinence des DAO. La maîtrise du volume prévisionnel ultra-figure. L'agressivité. Les spécifications techniques. Et les conditions de mise en œuvre. Il y a aussi le respect de la limitation de la charge à l'essai. Nous passons tous au règlement 14, par exemple, pour les deux mois. Qui limite la charge à 11,5 tonnes. Mais aussi, il y a la disponibilité financière. Qui se manifeste à travers une volonté politique. Et particulièrement à travers les fonds routiers pour s'éclosiser les bouts. Donc, pour alimenter les fonds routiers. La durabilité des investissements. va nous amener à avoir un chemin institutionnel correct. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les travaux en régime. Privatisation des travaux d'entretien. Faire une solution mixte. Et des retours d'expérience. Quelles sont les capacités d'absorption des ressources ? La programmation annuelle ou préannuelle des travaux. Les capacités du secteur privé. Les PMO. A quel niveau de la préparation et d'appropriation de la route ? Dans les conduites locales se trouve-t-on. Les usagers et les rivains. Le comportement de la population. Les déchets. Les déchets ménagers. Les véhicules stationnent sur la voie. La fuite de carburant édule. Les enlèvements de panneaux. Ainsi de suite. Il y a aussi. Pour dire. Que ce pâtiment. C'est un pâtiment commun. Donc ça revient à tout un chacun. D'en prendre soin. Afin qu'il puisse servir. Il y a été réalisé. Il y a été réalisé. Il y a été réalisé. C'est un pâtiment commun. Il y a été réalisé. Il y a été réalisé par rapport à la pandémie.